Madame la Présidente, chers collègues, après ce que je viens d'entendre, j'ai envie de dire à certains républicains en France que quand on a les mêmes amis que l'extrême droite, c'est jamais très bon. Alors j'attends moi de cette résolution qu'elle soit prise en compte et qu'elle fasse avancer le droit humain si lourdement mis à mal en Égypte. Avec ses dizaines de milliers de prisonniers politiques, ses journalistes, avocats, militants des droits humains, emprisonnés arbitrairement avec cette répression impitoyable. Nous parlons ici de vie brisée, supprimée, de familles séparées et d'injustice insupportable. Qui n'irait ici que l'Égypte est purement et simplement une dictature ? Et pourtant, et pourtant impuissants, nous avons assisté en France à l'accueil en grande pompe du Président Al-Sissi. J'en suis outré. Je suis atterré que notre Président français honore ainsi la violation du droit international. Je suis consterné qu'il refuse officiellement de condition l'accueil d'un chef d'État à son respect des droits humains. En agissant ainsi, M. Macron signale clairement que n'importe qui, quoi qu'il fasse, sera digne d'être reçu par la France et dénigre tout le travail effectué par l'Union européenne pour faire respecter les droits des Égyptiens. C'est une honte. Je le disais, j'attends de cette résolution qu'elle fasse avancer les droits en Égypte. Mais j'attends aussi qu'elle nous fasse avancer, nous, Européens. Car il est largement temps que nous mesurions les effets de nos politiques de financement et d'échanges commerciaux avec ce régime. Il est temps aussi que tombent les sanctions. Les rapports d'amnistie internationale sont édifiants sur les violations des droits commises. Pourquoi nos gouvernements tolèrent ces crimes ? Au nom de l'industrie de l'armement française et allemande. Au nom de l'industrie française et allemande pour vendre 700 millions d'armes, le président Macron a décerné la semaine dernière à un dictateur notre Légion d'honneur et passait sous silence la souffrance de son peuple. Cet armement de plus finit dans les mains des forces de sécurité répressives. Quand cette industrie sera-t-elle contrôlée et transparente ? Monsieur Macron, là encore, s'organise pour ne pas avoir à répondre de ses responsabilités. C'est une honte et l'Europe doit y remédier. Je vous remercie.